Donc on a commencé à travailler ensemble en 2014 à cette époque là c'était à titre personnel la société elle n'existait pas encore et le premier projet concret et conséquent c'était la conférence de presse où t'as fait venir Marco Amélia qui était à ce moment là à Milan et donc un champion du monde 2006 avec l'Italie tu t'en souviens bien tu te souviens un peu de l'événement de ce qu'on avait mis en place. Je me rappelle que c'était hier donc il y avait beaucoup de pression de tous les côtés parce qu'il y avait beaucoup de monde, les journalistes on avait même RTL si je me rappelle on a toutes les grosses télés qui sont venues. On avait présenté le maillot officiel de l'académie je me rappelle l'arrivée de Marco je me rappelle l'arrivée d'Etoile. Tu as parlé de la pression ça c'est quand même un truc que je retiens parce qu'effectivement il y avait la pression de devoir présenter les intervenants et la conférence de presse il y avait la pression de ramener du maximum de médias et le matin même on avait eu que les confirmations des médias locaux mais au niveau national il y avait personne qui avait répondu malgré les relances et tout. Moi j'avais fait de belles rencontres je me souviens que au niveau de la presse j'avais rencontré Dominique Kovacs que je salue. Après je pense que les retombées elles ont été top. Et le stress à moi est monté parce que j'ai dit tu imagines qu'il a un problème dans le même moment que Milo ne laisse pas partir on est mort. Je me rappelle que l'avion a eu du retard et là mon cœur c'est pas aussi non c'est pas vrai. Cette pression différente à gérer c'était vraiment l'événement plus important parce que je pense qu'on s'est joué vraiment la crédibilité. Porter un champion du monde en Belgique je pense que c'était pas de tous les jours. C'était une belle carte de visite qu'on a donné on a fait l'effet de qu'est-ce qu'on peut faire de qui on est. On est deux sociétés différents mais on a deux sociétés en une on travaille pour le même intérêt et donc je pense que ça c'est le top.